Si je suis libanais, c'est qu'Alassane est boucnabé. Là, on est clair aussi. Parce qu'Alassane et moi, on a même statut. Il a eu papier ivoirien. Il a eu papier ivoirien, moi j'ai eu papier ivoirien. On est même toujours tous les yeux sont marqués dans lesquels il est ou moins, je suis ivoirien. Mais au moins, sa femme n'est pas ivoirienne. Moi au moins, ma femme est ivoirienne. Voilà. Donc, quand tout à l'heure il y avait le militaire, la première personne qui a fui la Côte d'Ivoire, c'est sa femme. Car il n'y avait pas avion, la fille elle a passé par le terrain et puis elle est partie. Ça veut dire que si la courbe a pourri, elle va nous laisser partir. Mais voilà, ma femme va aller où ? On va pourrer ensemble ici. Mais, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que comment faire pour qu'on se lève comme un seul homme qui dit non à M. Alassane Ouattara ? De la façon qu'il a géré la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a un doctorat d'économie, il a un procès en économie. Mais, Kouakou n'était pas un d'économie, il était seulement un procès d'histoire. Mais Kouakou a géré la Côte d'Ivoire. Il est venu trouver que la Côte d'Ivoire était endettée de plus de 6 000 milliards. Il a remboursé. Il a refusé de prendre crédit avec le FMI. Il a refusé de prendre crédit avec la Banque mondiale. C'est avec notre propre geste qu'il a commencé à construire la Côte d'Ivoire. C'est avec notre propre geste aussi qu'il a commencé à payer les fonctionnaires de la rébellion. Avec tout ça, nous, on n'était pas endettés. Mais aujourd'hui, il y a encore pour vous, il y a encore pour moi, il y a encore pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas seul FMI dans la caisse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il vient de partir en France. Il vient de partir en France. Il a appelé l'urgence. Parce que tout est fédé. La France, parce que lui, il dit, la France qui a dit ici, il a demandé l'argent. Les Français ne donnent pas l'argent pour payer les mitins. Parce qu'il n'y a pas eu un accord entre le gouvernement et les mitins. C'est l'une mère antipersonnelle. Quand il a des mitins, il n'a qu'à se venir pour payer l'argent pour la Côte d'Ivoire, quand ils sont fermés. Ça fait deux mois qu'il ne paie pas les mitins. Ça parle un peu, un peu, un peu, un peu de prix. Nous, on n'a pas, il n'a qu'à sortir encore. Nous, c'est ce qu'on veut. Il n'a qu'à sortir, c'est ce qu'on veut. Imaginez-vous, le président Fopoy. Nos parents, planteurs, les réserves d'argent, tout a été payé. 475 milliards qui étaient gardés pour les plantes. Si le jour, il y a un problème sur les prix, on prend ça pour stabiliser les prix du cacao. Vous ne prenez pas que nos parents vont avoir des problèmes. Mais ils sont allés toucher là-bas. C'est vite. Tu vas dans la caisse du ministère de la Santé, il n'y a rien. Le ministère de la Défense, il n'y a rien. Le ministère du voyage de l'État, il n'y a rien. Il y a plein d'argent dans la caisse de l'État. C'est pas qu'il court. C'est pas qu'il... Vous voyez un ministre, il a cinq votés qui le suit. Ils ont promis des maisons. Ils ont qu'à le construire partout. Les sociétés, ils craignent. Ils craignent les sociétés, le matin, le soir, ils allaient marcher. Ils ont pillé le prix d'une manière insolente. Le pays a été pillé. Il a pris cinq francs. Regarde le problème de l'agro-business. Qu'est-ce que tu as à voir d'État ? Déjà que vous préparez des arrangers, ils ont trouvé les façons de déposer leur argent et de pouvoir avoir le truc. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui allait poser le prix. Vous partez bloquer le compte, vous en avez l'argent qu'ils avaient là-bas, vous mettez le truc en prison et puis vous direz que c'est l'arnaque. Mais entre vous et lui qui fait l'arnaque en Côte d'Ivoixi, c'est vous. C'est le gouvernement qui est là qui fait l'arnaque. Et donc, vous voulez, je ne dis rien. Ce gouvernement doit partir, elle va partir. C'est pour cela qu'on est en train de tourner dans tous les disputes et on va aller partout pour mourir, pour vous donner le mot d'homme. Si vous êtes d'accord pour vivre ce que vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir appartient pas au fusil. C'est au peuple, le pouvoir appartient. Et si vous savez que ces gens-là, ils vous ont volé, ils doivent rendre compte. Chaque ministre, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, doit rendre compte qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de l'État. Ils doivent partir notre argent. Puisqu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même dans les hôpitaux, quand vous allez là, vous voyez comment les gens sont couchés à terre ? Il n'y a plus rien. On ne peut pas gérer un pays dans le désordre. Et dans le moissage, ils sont des façons de mentir et de tromper. Ils passent de 8%, de croissants, de 12% de croissants. Mais c'est qu'un croissant ils passent ? Les Ivois-là n'ont même pas à manger. Il faut parler de croissants, c'est où ? Le croissant, c'est à votre niveau. Ça reste à votre niveau. C'est toi, c'est le premier ministre, c'est ton frère, c'est madame Dominique. Et c'est là, ça s'arrête. Sinon, il n'y a rien. Aujourd'hui, quand les plantains sont liés, je donnais le caca, en fait que je leur donnais l'argent, je leur donne un bout de papier. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Ne partit l'argent. La question que moi, je demande à monsieur Alassane Ouattara et à son premier ministre, où est l'argent de Côte d'Ivoire ? L'argent est où ? La recette est où ? Qu'est-ce que nous devons faire avec l'argent ? Ce n'est pas normal. Donc, chers parents, ne croyez pas à ce pouvoir. Le pouvoir, là, il est au bout d'une fille. Il reste à la couper et puis elle descend. Et c'est pour bientôt, elle va descendre. Et qu'elle vit, qu'elle vit. C'est le temps qui compte et le jour qu'on compte. Sur le plan, je n'ai jamais vu ça au monde. Moi-même, je suis du Nord. Il a temps de faire du mal au Nord-Dix. Quand même, tu es présent, tu es du Nord. Ton premier ministre est du Nord. Président de l'Assemblée nationale est du Nord. Président de la Cour constitutionnelle est du Nord. Président de la CIE est du Nord. Chef d'État-major est du Nord. Détain-géant de la police est du Nord. Détain-géant des douanes est du Nord. Détain-géant de haut et forêt est du Nord. Dis-nous, 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 dis-nous. Mais dites-moi, dites-moi ici, vous n'êtes pas à l'école ? Vous n'êtes pas à l'école ? Ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, on va nommer un cadre qui est diplômé, qui a des diplômes. Parce qu'on le nomme parce qu'il a des diplômes. Mais une fois qu'il a des noms lui-même, il s'enfuie la ronde. Parce que les gars ne vont pas dire, parce qu'il est qualifié qu'on le nomme. Lui-même, il va dire non, on va nommer parce que c'est du Nord. Et ça fait que ce n'est pas bien. Le président Foucault-Poyer a parti la Côte d'Ivoire avec tous les Ivoiriens, toutes les réponses de la Côte d'Ivoire a parti sur la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Il n'y a jamais eu la guerre ici. Mais la manière que vous êtes en train de le faire, vous avez échoué la réconciliation entre les Ivoiriens et vous êtes en train de toujours échouer. Parce que ce que vous faites là, ça n'arrange pas la réconciliation. Il faut faire la réconciliation. Les prisonniers sont en prison, les prisonniers politiques sont en prison. Il est venu, il a fait une nouvelle constitution, il a fait la nouvelle république et il y a encore des gens en prison. Mais pourquoi ? Pourquoi ils sont en prison ? Quand tu dis que tu ne prends le pays à zéro, il faut libérer tout le monde. On va les prendre à zéro, on va s'asseoir, on va se pardonner à tout et on va construire le pays ensemble. Tu ne veux pas ? Tu ne veux pas ? Mais n'oublie pas que Dieu a rendu le cœur de Pharaon dur comme un rocher pour l'humilier. Dieu a fait ça à Pharaon, il a humilié à la fin. Et c'est comme ça, Dieu est en train de rendre le cœur de Alassane dur parce que la fin là, ce n'est pas bon pour lui. Il le sait. On n'a pas besoin de lui dire. Le signe, ça ne se trompe pas. Donc c'est mieux qu'il n'a qu'à reconstruire les Ivoiriens, on n'a qu'à refaire un nouveau gouvernement où tous les Ivoiriens vont se reconnaître dedans et puis on va se reconstruire, on va répartir la Côte d'Ivoire à zéro. C'est la solution, c'est le fait sacrifice qu'il est produit. On ne parle pas encore aux gens que... Non, que... Les rattrapages là. Les rattrapages là. Nous là, au temps du Kago là. Regardez, à la présence du Kago, il y avait quelques nondices. Mais aujourd'hui là, si tu n'as pas le nom, c'est pas normal. C'est un lieu républicain. Regardez l'armée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas une armée républicaine qui pertient à la Côte d'Ivoire. On a une armée qui pertient seulement à M. Soro et à M. Alassane. Parce que c'est divisé. Et ça, ce n'est pas bon pour un pays. C'est ça, nous on dénonce. Nous, c'est ce qu'on dénonce. On dénonce pour que la Côte d'Ivoire soit reconstruite et que les Ivoirs soient...